La team crée un événement sur Google Analytics pour traquer les clics sur le bouton de son site web. C'est la première vidéo de cette chaîne. ...d'événement et l'on va recliquer sur le bouton et on constate... C'est encore celle qui est la plus visionnée. Malheureusement, depuis deux ans, elle est de moins en moins proposée par YouTube. Pourtant, si vous disposez d'un site web, traquer les clics sur son site demeure toujours indispensable, d'autant plus que maintenant, les internautes ont de moins en moins la patience de voir charger une page de remerciement. Et si cette dernière n'apporte pas valeur, aucune raison d'en créer. Du coup, je vais vous montrer étape par étape comment créer cet événement dans Google Tag Manager, l'envoyer sur Google Analytics 4 et le faire afficher dans des rapports. C'est très simple, on le fait ensemble. Pour cet exemple, le but va être essayer de détecter quand et seulement quand les internautes cliquent sur ces boutons d'appel. Puisque oui, avec GA4, on sait lorsqu'un clic se produit sur notre site, et vous voyez certains boutons ont moins de valeur que ceux qui vont faire amener un potentiel prospect à nous appeler et qui va potentiellement déboucher sur une vente. Donc ça, pour ce faire, c'est très simple, je l'ai déjà dit. Il suffit de se créer un compte sur Google Tag Manager et un compte sur GA4. Si vous n'avez pas encore fait à ce niveau-là, regardez cette vidéo et vous avez juste à suivre les démarches. Si vous nous rattrapez dans une quinzaine de minutes, pour les autres, on va ensemble créer ce nouvel événement. Ce nouvel événement à partir de la balise de GA4. Alors là, pour le coup, je suis assez verbeux, assez littéraire. C'est parce que je ne travaille pas forcément sur ce compte avec des gens qui sont spécialistes du marketing. Donc c'est pour ça que je détaille bien que fait et la mission de cet événement qu'on va attraper ici. Alors la balise, elle est déjà proposée par défaut puisque si vous m'avez bien suivi sur cette vidéo, on l'a déjà créé ensemble sur toutes les pages dans l'événement. Ensuite, à ce niveau, on va simplement lui demander de se déclencher sur tous les clics et on va enregistrer notre événement. Avant de le prévisualiser, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre dans variable et souvent par défaut, on n'a pas grand-chose qui remonte. Nous, on va choisir de remonter pléthore de cas de figure et par-dessus tout, cliquer sur ces variables qui vont nous permettre de remonter pléthore d'informations autour dans l'environnement du clic. Et c'est à partir de celle-ci qu'on va pouvoir isoler les actions que l'on souhaite isoler et remonter. Donc par défaut, franchement, je ne vois pas de contre-indications. N'hésitez pas à tout remonter, même si là, sur Historie, j'ai moins d'importance. La vidéo, ça peut être sympa lorsqu'on souhaite savoir à partir de quel moment sur une vidéo on-bed, il y a du décrochage, par exemple. Bref, tant qu'à faire, dans le doute, n'hésitez pas à tout remonter. Donc à présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévisualiser ce qui se passe lorsqu'un des internautes navigue et clique sur un des boutons d'appel de notre site. Donc on se connecte et pour cela, c'est important d'avoir l'extension Tag Manager qui peut bien installer. Son Tag Manager va vous le suggérer, donc n'hésitez pas à l'effectuer. Ça nous aide à vérifier ce qu'on effectue. Mais plus que ça, ça nous aide également à effectuer les bons paramétrages. Dans ce cas de figure, là, on va simuler l'appel sur notre mobile. Et ce qui va se passer, c'est que cette information remonte sur le Tag Assistant. Et on va voir ce qui se passe. Donc là, parfait, c'est normal. Le clic de bouton à l'appel est bien remonté. Mais problème, si on fait le clic pour aller voir ce qui se passe du côté du blog, donc c'est le clic qui a été généré ici. Oui, vous voyez. Eh bien, problème, le Tag se déclenche encore. Non, nous, on a dit qu'on veut juste savoir lorsqu'on nous appelle sur un de nos téléphones. Donc, on se remet sur un clic qui a été généré lorsque j'ai simulé l'appel sur le téléphone mobile. Et on va le trouver dans les variables. Et c'est là que vous percevez la pertinence de ces informations qu'on a fait remonter tout à l'heure. Ce qui nous intéresse, alors c'était quand j'ai cliqué sur le clic mobile. Voilà. Eh bien, on n'a pas grand-chose qui remonte. Je me rappelle que dans notre précédent tutoriel effectué il y a 4-5 ans, c'était par rapport aux informations CSS. Là, on va devoir faire quelque chose que je n'apprécie guère. C'est de choisir en tant que déclencheur les informations qui passent dans le texte. Pourquoi je n'aime pas ça d'habitude ? Alors là, ça va. C'est moins sujet à des changements, puisque la ligne téléphonique, on ne la change pas régulièrement. Mais lorsque vous avez un wording type cliquer ici, il est possible qu'au bout d'un certain temps, quelqu'un qui a la main sur votre site web va essayer de tester un nouveau wording, comme par exemple commencer ici. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on aurait effectué, ce serait casser. Donc, franchement, ça, je ne le conseille pas forcément lorsque vous avez du texte écrit. Là, ici, c'est moins dramatique, puisque dans notre cas de figure, un téléphone mobile, on n'a pas intérêt à le changer régulièrement. Donc, tout simplement, on va remonter sur Tag Manager. Et cette fois-ci, on va aller modifier notre déclencheur, puisque non, non, finalement, on ne veut plus le faire déclencher, cette balise sur tous les clics. On veut le faire déclencher que sur certains clics. Et donc là, l'information qu'on a retenue, c'était... Clic texte. On va mettre correspondant à l'expression régulière, puisqu'on a deux numéros. C'est donc soit ça, soit... Et là, on place ce symbole qui veut dire en expression régulière où. Donc, soit ce numéro mobile, soit... Si je suis ici, le fixe. Le fixe, donc... C'est celui-ci. OK. Et donc là, bien sûr, il faut renommer ce déclencheur en indiquant, clique sur le numéro de tel. Donc, on va refaire une prévisualisation. Et on va voir ce que ça donne. Si j'indique que je souhaite appeler le fixe, c'est pas mal, hein ? Ça, ça remonte. OK, parfait. Si on clique dessus, on voit que ça a matché avec notre expression régulière qu'on a indiqué préalablement. Si, par contre, je clique sur Bolog, est-ce que ce nouveau clic... Et là, vous voyez, cette fois-ci, lorsque je clique sur aller visiter le blog, eh bien, j'ai plus d'événements qui remontent. Et donc, ça, c'est plutôt cool. On va faire un dernier test. Est-ce que l'expression régulière marche bien également avec notre téléphone mobile ? Hop. Eh oui, parfait. Donc, vous voyez, on vient à présent, tout simplement, sans coder, sans rien que ce soit. Il faut juste connaître ses expressions régulières. Mais au besoin, j'ai un article à ce sujet que je vous mets dans la description. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'avoir un peu plus de granularité. Parce que là, dans nos rapports Google Analytics 4, on saura combien de clics sur les appels téléphoniques sont effectués, combien de personnes ont cherché à nous appeler en cliquant dessus. Mais on ne saura pas s'ils ont plutôt appelé sur le mobile ou sur le fixe. Alors, ça peut être cosmétique, cette différence. Mais vous allez découvrir qu'on peut avoir cette granularité très simplement. en allant, excusez-moi, on est bien ici, en allant ajouter un paramètre. Alors, cette fois-ci, pour la nomination de ce paramètre, je vous demandais de rester beaucoup plus classique, puisque Analytics 4 normes, les dimensions qui peuvent être augmentées dans ces rapports. Donc, dans notre cas de figure, il va s'agir de link text. Et en valeur, on va aller ajouter, clic, là, je suis sur le banc mobile, et peut-être forme texte, oui, forme texte, vous seriez parfait. Si forme texte est suggéré, yes. Donc, parfait. Et donc, en procédant ainsi, je vous invite à bien envoyer ce qu'on vient de créer, la nouvelle balise, en la nommant à nouveau pour qu'elle soit comprise cette fois-ci par les équipes et non pas par Analytics. Donc, on va générer un nouveau clic sur l'appel téléphonique fixe, et on va voir si cette information remonte avec un prix sur Analytics. Yes, ça y est, on remonte l'information du clic. Ok, donc référeur, c'est depuis ma vie débug, ok. Depuis quelle plage ? Depuis la page blog, très bien. Est-ce qu'on a, du coup, y compris l'URL ? Donc, du coup, au bout de 24 heures, également, ces informations remontent, si je ne me trompe pas, dans le rapport engagement-événement. On aura donc le nouvel événement d'ici 24 heures qui remontera, donc clic, c'était A, qui sera affiché ici. Est-ce que vous pouvez également effectuer ? C'est de créer un rapport sur le paramètre. Donc, on a créé à savoir quel numéro de téléphone a été utilisé, et vous rendez dans Explorer. Vous créez un rapport en partant de zéro, et en dimension, vous allez chercher le texte du lien, ok, et le nom de l'événement. Ok, super, parfait. En Matrix, on va tout simplement indiquer, on va déposer ça en valeur, ça en ligne. On a donc l'ensemble des événements qui sont remontés ici, et si on veut juste éviter ce bruit-là, on peut aller apposer un filtre sur le nom de l'événement. Puisque nous intéresse, il correspond exactement à celui-ci, appliqué. Et donc là, pour cette période, on n'a encore rien qui remonte. Il faudra attendre qu'on puisse avoir les données du 14 novembre, date à laquelle a été créé cet événement. Et enfin, ce que je vous inviterai à faire, c'est de bien penser à aller noter cet événement en tant que conversion. Très simplement, lorsque votre événement remontera ici, vous n'aurez plus qu'à pousser cet événement ici en tant qu'une conversion pour pouvoir comptabiliser et envoyer potentiellement cet événement dans Google Ads, ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Vous voyez, je ne vous avais pas menti, c'est très simple. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres conseils et à me poser toutes les questions qui vous partaient par la tête en commentaire. A bientôt.